salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour les vampires les vampires qui est une petite déclisse qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement on l'a vu dans un petit top de tournois je l'ai déjà rencontré en l'adeur dans une ligue pardon mais ça a fait 5-0 de son petit 5-0 sur la télé géo et on s'est dit ou comme on sait qu'il ya des adorateurs de dimir il ya forcément aussi des adorateurs de vampire parce que chacun a ses couleurs ainsi que ses tribus préférés les vampires pouvait être dimir alors là voilà ça serait l'explosion incroyable et il y en a en plus il ya un autre c'est quoi il y en a quelques un vampire dimir qui meule je crois que c'est la bête préférée en moyenne des gens envie de vomir moi c'est un seul dans tous les tops de sondage qui vient de ravnica d'air si pas de bêtises et ce petit déc on s'est dit pourquoi pas tester ça après le banger de la vidéo de lundi où on se bat contre l'algorithme littéralement d'ailleurs bientôt la vidéo s'est trouvé des adversaires voilà on essaie de trouver des adversaires et est juste de rosser en juin tribal vampire ce qui fait plaisir c'est étonnant d'ailleurs que alors que ça fait deux ans que l'extension avec les vampires et les lords existent on n'est pas vu depuis quoi si on a vu tout ce temps si quand ce midnight hunt est sorti on avait des decks vampire vampire agro avec vampire mondaine avec florian et tout ouais ça a disparu vite quoi ouais voilà ça a disparu vite parce qu'on a des sets comme kamigawa qui sont sortis ouais et qui nous ont donné l'opportunité de jouer rados midrange avec des bonnes cartes avec des in vogue des sphères et naturellement le deck a disparu mais il a été joué il a même été joué en split mpl je crois à l'époque c'est vrai ça a su t'étais un deck quelle erreur ah oui quelle erreur ah je pense ouais pouce bleu anticipation de confiance ça fait plaisir merci au sponsor play my magic bazar code valet pl 2023 sur la boutique ça vous donne 50% de points fidélités supplémentaires et ça nous soutient merci à tous et j'en profite merci à ceux qui sont venus nous voir pendant le command fest annecy vous étiez vraiment géniaux ça fait plaisir et pour tous ceux qui n'ont pas pu mais on espère vous croiser lors de prochains événements gros big up à tous ceux qui malheureusement le dimanche ont attendu pour jouer avec nous et en fait franchement on a essayé de faire au maximum d'essayer d'avoir un moment privilégié une partie avec chacun d'entre vous et le temps étant limité on n'a pas pu forcément avoir ce petit moment privilégié avec chacun d'entre vous donc au plaisir de vous recroiser sur un autre événement coeur sur vous et merci à tous d'avoir été aussi sympathique j'en profite de ce petit instant promo supplémentaire pour vous dire aussi qu'on a une page typique on n'est pas assez souvent en avant mais c'est une page sur laquelle vous pouvez nous soutenir dès 1 euro en fonction de vos capacités et on a une espèce de petite barre qui permet de voir entre guillemets à partir de quel financement on est capable de devenir totalement indépendant et d'en vivre et de quitter notre travail alimentaire et de faire plein de contenus super sympa donc si jamais ça vous intéresse d'aller feuilleter cette petite page le lien est en description exact donc cette décliste alors pour le coup pas beaucoup de cartes qu'on connaît enfin si mais qu'on voit jouer on commence parce qu'on connaît droit à la gorge moi c'est dans l'année 200 évidemment épicurien vol d'arène et le reste là on découvre alors pourquoi est ce qu'on joue ça maintenant évidemment il ya eu des bannes donc ça aide la méta mais surtout un petit top il ya eu un petit baron ligue petit baron markov 2 2 pour 3 convocation lien de vie qui a la folie donc si on le discarde on peut le jouer pour son coup de folie au lieu de mettre au cimetière et les autres vampires que vous contrôlez gagnent plus un plus un c'est bien en plus c'est lifeline donc contre les decks aggro ça permet de gagner un petit peu de pv on a aussi ce nouveau vampire 1 1 pour 3 qui donne un enfant de 2 et sacrifie cette créature pour amana inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle cible ça permet en fait d'avoir de la riche en jouant un gros ce qui est assez important c'est à dire qu'une fois que vous ne passez plus par le board vous avez de quoi finir l'adversaire à distance et ben cette amatrice elle le fait très bien tout seul puisque pour quatre manas vous mettez trois c'est le pire scénario et sinon vous pouvez le mettre sur une autre bête pour mettre plus de dégâts ça vient synergiser aussi avec le dualiste de la légion du crépuscule qui est une carte qui a un effet bénéfique à recevoir des marqueurs plus un plus un et on n'a que deux moyens de lui en donner c'est la vampire mondaine et notre ami la matrice de sensations fortes et en plus les cartes se curve correctement c'est à dire qu'au tour 2 vous jouez votre dualiste au tour 3 vous jouez votre amatrice et ça fonctionne plutôt pas si mal et zac la vampire du coup qui agit un peu comme un lord vampire de deux menaces pour ragdos quand elle arrive sur son bataille si un adversaire a perdu du point de vie ou même un marqueur plus en plus sur chaque autre vampire vous contrôlez très patate et tant qu'un adversaire a perdu le point de vie sur six à côté vampire que vous contrôlez arrive sur bataille avec un marqueur plus en plus un supplémentaire sur lui donc ça c'est vraiment fort c'est de la clé on va dire de notre agression dans le deck on a florian qui va nous faire de la value qui va bien attaquer puisque 3 3 initiative c'est quand même costaud et on peut le buffer assez facilement du coup avec tous les vampires qu'on vient de citer pour mettre des grosses patates accumulation anti bet ce qu'on peut jouer parce qu'on a quand même pas mal de créatures qui permet de gérer créatures planes walker et surveille 2 donc ça nous filtre un petit peu notre draw henri car domnati qui corse littéralement évidemment elle vient de pierre à la 1 3 pour 4 vol qui fait plein d'effets cool sacrifier des créatures piocher des cartes ou la transformer pour devenir une bête extrêmement forte 1 3 4 vol contact montée de lifeline qui se buff et qui buff vos autres créatures edgar lord vampire qui fait de la value qui est un petit peu ingérable on va dire enfin faut l'exilé parce que sinon détruire ça ne suffit pas et un petit ange demoiselle de déshonneur qui vient du même village que henri car domnati alors elle elle est du village d'en dessous elle est de cargès de cargès j'allais dire apoussou qui n'est pas un vrai village mais peut-être je ne sais pas 4 5 pour 4 très bonne stat carte qu'on avait bien aimé lors des révilles on se disait on pourrait jouer ça pas dans un deck vampire ça marche aussi et finalement on n'a pas fait parce que c'était pas assez fort mais cartes quand même sexy man à base on peut jouer des cours retirés des domaines vol d'arène ça régale ça m'a l'air d'être vraiment obligatoire pour pouvoir jouer notre dualiste dès le tour 2 parce qu'on est quand même sur une base très ragdos et on veut quand même apporter un compte de blanc nécessaire pour pouvoir caster la carte mon avis la man à base c'est le problème du deck ça va pas être très fonctionnel genre typiquement l'épicurien vol d'arène va falloir se lever tôt pour le intérêt oui c'est pas un intérêt dans le deck voilà exactement et pour le splash blanc si jamais dualiste ça marchait pas on pourrait se contenter d'Edgar puisque tour 4 c'est assez facile de le caster il n'y a pas de galère mais je dis il n'y a pas de galère parce que tu as dit Edgar avant je suis influencé par les fins de tes phrases il n'y a pas d'être galère finalement deux corbières illicite en side trois laurent de la troisième voie deux vengeances des vampires quatre vengeances des vampires contre aggro c'est caster gagner c'est trop fort sauf si ça tue pas les bêtes mais bon du coup c'est c'est pareil trois comptes quatre contraintes pardon je je ne vois pas qu'il ya quatre exemplaires des cartes visiblement un droit à la guerre supplémentaire et une accumulation supplémentaire moi j'aurais mis plutôt deux droits à la gange de plus donc 1 1 pour l'accumulation et je trouve ça très grave que cette carte est pas un externe fin des exterminés ou même des coups dans le site effectivement et après bon ça ça entre guillemets pour gérer les bornes contre aggro est une proposition c'est une proposition nouvelle il ya plein de gens qui veulent tester les decks vampire on va voir à quoi ça ressemble au tech de la merde on va voir à ce parti je pense que le ladder peut être clément avec nous parce que évidemment je n'ai pas décidé aléatoirement à votre adversaire faut vraiment qu'ils soient les membres en disais les gens je n'ai vraiment foutu quoi mais il ya beaucoup de gens que ça n'a pas le faire c'est le prénom le plus donné en france en 2023 clément non seulement ça pourrait ça fait partie des noms qui sont mis en août un peu connu tu as rien doutes c'est vrai qu'il ya quand même des hugo en france tu vois donc moi personnellement j'ai six potes qui s'appellent hugo donc ouais et un beaucoup alors que valentin moins de ses su su suite était assez populaire dans les années où on m'a nommé ainsi oui mais c'est plus trop d'actu ouais à charles le voie aimant pas charles le voie je ne sais pas peut-être on va voir on va voir on espère en tout cas qu'est ce que tu penses de ce de ce tapis de ce tapis pas de ce bord alors moi je parle que du tapis qu'est ce que tu penses du tapis et après du bord bas ma compagne adorer ce tapis pareil voilà donc si je peux récupérer le tapis par contre pour tout ce qui est à côté je me mets à aimer ce genre de tapis genre des fois on se balade je dis j'aime bien ça elle fait ah ouais et ben écoute ça y est on va prendre les tapis chez moi je vais te les donner je peux plus on trade je peux je mais je je commence je suis je suis je suis pas épicurien du tapis encore je suis de corvée aspirateur chez moi et c'est bien normal il faut que je participe aux tâches de du ménage je ne peux plus piffrer ces putains de tapis tu comprends mais c'est pas le design non 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 le nombre non c'est la taille c'est la fonctionnalité du tapis quand tu dois passer l'aspirateur parce que du coup l'entièreté de ta poussière en fait il ya un concentré et le tapis est un trou noir oui qui attire la matière mais qui la détruit pas il la garde juste elle est là amy la déploie ton tapis annonce de la poussière voilà en vrai il est hyper fin je suis pas répé mais non je n'en peux plus des tapis vraiment ne supporte plus aidez moi sauvez moi si vous avez un vous avez quelque chose pour val ça comment faire disparaître un tapis ont pris des points de vie donc ça d'abord je le fous dans le corps je m'emmène en haut d'une montagne je le jette dans le vide je t'en débarrasse mais il faut pas qu'on me retrouve quoi je peux jouer mon lord ou ma vampire la vampire a fait quoi vampire c'est pas mal parce que le tour d'après je peux faire épicurien ouais je préfère la dinguerie après ça en fait c'est bien de jouer quand je vais jouer un baron ok ok moi je pouvais faire ça baron aussi mais moi je pense que tu peux tout faire ce que je peux faire baron cohen tu dois pouvoir je dois pouvoir je sais pas s'il a eu les droits d'adaptation de ce mec là dans le jeu magic les universes beyond sont larges il ne faut pas mais peut-être pas je pense que cette carte ils ne peuvent pas peut-être pas celui ci on affronte quoi on rigole on rigole là mais c'est quoi ça mono noir qui teste assermenté daïra je guess ouais ouais moi je prends je sais même pas ce que ça fait assermenté daïra je passe à côté j'ai un petit jeu ouais si jamais la vidéo tourne au vinaigre je dirais qu'elle est le jeu d'accord ok ok ça c'est intéressant d'avoir toujours un backup pour dynamiser une vidéo qui ben c'est quand la feuille le carnet à blague se fait plus qui est posé là là et ben on part sur le carnet à jeu ok c'est parti oh putain mais c'est un deck chevalier noir c'est incroyable non mais c'est vrai c'est le concept quoi est ce que le type quand il joue ses cartes à chaque fois il fait ça avec sa main affronte le chevalier noir tu vois comme ça je pense qu'ils veulent plus de fou et pas du pachat rue le voie c'est vraiment le nom d'un chevalier noir quoi c'est vrai ça fait marier l'oiseau l'oiseau harry on dort chez toi bah vas-y je l'ordre bah oui il arrive avec le marqueur je peux mettre trois points non c'est génial même pas lui ce que ça faisait ça à si mais je connais mais bon on s'en fout quoi ça c'est ça me rappelle le mais c'est sympa d'avoir été péré contre ça les deux ouais c'est les deux night qui avait dans dominaria le blanc et le noir bah on coupe à celui-là dominaria l'autre que j'adorais comme carte moi ils étaient cool mais ils ont été un peu joués ouais moi j'ai joué à bzann night une époque où en vrai je fais la course je m'en fous je m'en fous c'est là où c'était une folie tu fais la course ouais et si jamais il te pose un gros pâté tient d'aigues non on va l'accumuler mais c'est marrant quand même on tag avec vampire et on affronte le chevalier noir j'aurais une espèce c'est un film on est en train de faire un film on est dans le world j'essaie d'imaginer toutes les phrases dans une game de magic mais avec le chevalier noir tu vois je passe en phase d'attaque j'ai besoin de faire ça avec ma main ça c'est un personnage de yu-gi-oh que tu es en train de faire oui mais pour moi si il joue son black luster soldier pour être les gens qui passent en phase d'attaque dès que tu aimes quelque chose dans magic précisément tu es un peu un personnage de yu-gi-oh oui bien sûr ce qui n'est pas mauvais ah non non c'est exceptionnel mais mais il faut savoir que voilà tu viens d'un autre niveau moi je le serai le rex raptor je serai le rex raptor des cavrus ah mais oui et genre tu joues vraiment des deux deux pour cinq et en mode comment fait-il et il joue des bonnes cartes toi non juste il n'a pas de concept et il joue juste une pile de bonnes cartes je crois que je vais faire bêtement ça pas si le concept de yu-gi c'est je joue les cartes de mon grand-père oui mais elles sont fortes thème grand-père je réfléchis très peu à la game j'avoue en même temps tu affrontes le chevalier noir va gagner point de vie c'est vrai c'est pas grave oh c'était yu-gi là tu as vu yu-gi mouto tu n'avais pas vu la carte qu'il avait posé face cachée comment battre un secto raga en trichant comme il pleut et que mon squelette fait des attaques électriques et c'est plus 1000 dégâts ce n'est pas vrai yu-gi tu sais qu'il ya des gens qui jouent peut-être pas yu-gi-oh à cause de ça alors que c'est pas ça c'est pas ça c'est pire non 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 vraiment pas je pense que des gens qui jouent yu-gi ils disent quand même non non c'est pas si bon bah y'a pas des règles inventées je défousse cette petite fille du printemps j'annule ton tour mec c'est ce qu'on appelle un counter spell joli à zéro dans yu-gi-oh tu ne pourras pas jouer ta carte tout le monde joue quatre force of will dans yu-gi-oh ou plus c'est la base c'est la base du jeu c'est pour ça que moi je compare souvent yu-gi-oh et legacy je l'ai dit moi mes sensations d'yu-gi-oh que j'ai adoré c'est les sensations les plus proches si jamais je devais les adapter à magic c'est les sensations les plus proches du legacy c'est vraiment beaucoup d'interactions sur très très peu de tours on fait des choses très puissantes avec des jeux très combos et à des jeux très très faire qui si jamais ils vont en late game avec des euros sont capables de te grinder j'enlève quoi là c'est genre c'est même beaucoup trop proche quoi on a dit on réfléchissait pas fait plus tout ça je détruis ton monstre a compris yu-gi bam oh 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 mais non mais j'ai pas non nous et aussi bien ces cartes non elles ne le sont pas pas pour l'instant bien j'ai joué ça avant la phase d'attaque oui parce que je pensais gagner des pavés je peux réfléchir alors vraiment une vidéo magique actuellement beaucoup de plaisir on en parlait juste avant j'en ai content est-ce qu'on peut pendant l'été un connaissait façon vous en foutez vous regardez pas les vidéos vous allez à la plage personne n'est là ah ben non pas c'est j'ai appuyé sur règle pour la forme mais c'était paris si je t'ai qu'est pas ça ça met deux à quelque chose quelque house web est ce que c'est quelque chose c'est des ombres de la chevalière du crépuscule mais non parce que c'est des 3-3 ça avec son mana non mais juste edgar et bourg mais bourges bourges bah oui oui bourges sur elle bourge correctement quoi mais c'est bête on menace quand je commence à incliné octane clean bien mais tu peux au moins incliné au baron non ah non parce que si jamais de faire un double bloc t'es mal moi j'en suis une je peux incliné au baron quand même et c'est pas ouf et avec ça si tu incliné au baron tu perds le plus en plus un sur tout en bas t'inquiète ah ouais ouais ok attention il commence à y avoir trop de magic dans cette vidéo mais justement c'est pour ça tu commences à réfléchir j'ai dit ouais mais ouais c'est confiance et qu'on fait à quoi tu connais le doigt mouillé en vrai c'est parti du pas de notre deck c'est le principe de jouer contre le chevalier nord oui c'est ça qui nous a fait on joue contre pachar il nous a proposé une expérience de vie et en social pour ce bleu moi je tue ça j'ai répondu à ta question comme si c'était en mode oui fais ce que tu veux je m'en fous pendant un instant j'ai eu peur que tu sois parti en bo en fait c'est vrai mais n'a fait j'ai regardé si j'étais en bo il tue une bête on sent qu'il en tue pas deux n'ont tue pas deux il joue vraiment fonderie de michra oui pour le noir oui non en vrai ça va non non ok et mirex mirex bon en vrai il a raison moi j'aurais aussi des fonderie et des mirex si j'étais monocolor ouais alors son thème est pas très bon mais le deck est pas exécrable au regard de ce que pourrait être son thème si jamais moi en standard je me présente devant toi en tournoi et je te dis ouais moi me tu joues quoi toi moi je joueur d'os midrange ah ben moi je joue chevalier noir tu t'attends pas à ce que ça fonctionne un peu non je crois que j'attaque ça en tête tu dis yes je vais avoir le temps d'aller bouffer épicé à cette ronde ou que avec la vampire je suis pas là je sais même pas ce que fait la aventure on est où là vas-y bourre 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 t'emmerde pas t'emmerde pas derrière il ya ange de cargès tu peux y aller oui et active un double bloc ça va être gare t'es qu'on marche pas ça puisqu'il puisse 4 et gare t'es content qu'ils soient double bloqués parce qu'il va pouvoir commencer à générer un peu de bord le hoops ah mais c'est rp en plus un à fond les ballons à l'annonce nous oui jargon ou rp de fou si jamais j'ai un nom on fait de jargon en chevalier oui donc ça n'a pas on dit on peut dire que c'est un personnage sombre quoi ça marcherait mais il est trop loin d'être chevalier d'accord dommage demoiselle des honneurs à changer ton sort et que je tue juste à distance ouais ouais tranquillement ouais du coup ben son deck fonctionne pour le thème qu'il a choisi quand même genre pas du tout un système de standard actuellement son deck fonctionne un peu quoi une bonne base à gros ouais ok ish quoi ok ish ok ish c'est la ville dans stranger kings je crois que pacha rullois pacha ça me fait penser à un nom de jedi mais un jedi qui veut passer du côté obscur c'est aussi le nom du du paysan dans kuzco tout le monde parle de ce film mais regarde kuzco dorian m'a dit il faut absolument que tu vois kuzco mais il faut voir kuzco arrêtez il faut voir kuzco tu ne veux pas le mais c'est un bon film c'est moi je ne souhaite pas voir kuzco donc tu ne connais pas kronk kronk si parce que tu m'as montré qu'il était kronk kronk c'est fou ah ben on va venger les vampires hop là ouais 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 pas trop de vampires ouais 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 bon ça va il est juste droit à la gorge ça c'était bien aussi en vrai on faisait du bond on tué ses trucs ouais enlève en rica ça m'a ça m'a saoulé c'est moins bien contre lui les corbières non qu'est ce qui est pas bien que le poulet le f trop bien le f c'est le s il 3 3 initiative mais sa capacité tu vas jamais la déclencher donc c'est vrai que tu peux que tu es dans florian je peux pas ça on a du mal à rester dans le monde techniquement non on va pas sortir mon drop 2 mais enlève l'épicurien il sert à rien c'est un drop-1 drop-1 en miroir d'agro c'est faible c'est pas juste un drop-1 non il je sais qu'il a bien plus que ça je sais qu'il accomplit un peu plus je sais je sais mais bon tu connais pas kronk kronk si tu me l'as montré oui mais mais je veux pas moi je sais pas ce qu'il qu'on veut pas voir kuzco quoi mais kronk à un moment il est cuistot c'est incroyable super je suis très heureux pour ceux qui l'ont vu et qui adorent ça il ya aucun problème je juge pas quoi juste moi je vais dédier mon temps personnel à autre chose mais t'as pas une heure et demie à un moment donné ah si 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 jamais ah mais je les ai c'est une heure et demie c'est un podcast de moins je les ai c'est une c'est une heure et demie mais dans la hiérarchie des choses que je veux voir kuzco arrive tout en bas cet été pépouze mais j'aurais toujours d'autres trucs moi je suis un chien curieux tu vois je suis un je suis un soifard un kerby de contenu ouais donc du coup même si j'ai une heure et demie qui se libère je pense que kronk et kuzco ça vient genre derrière remattez ocean 12 que j'ai absolument pas envie de me dire au hasard complètement mais j'y pense rien à voir mais je pense que tu as un peu un kerby de du contenu ouais j'en crois et après je ressort gros c'est comme ça que je fonctionne pas choisi le cerveau je mets suis là où non je mets lui un oui enfin en vrai non parce que tu avais la coeur j'avais la coeur mais est ce que c'est intéressant la curve ouais tu peux c'est une carte quoi je peux la faire plus tard ben ouais mon décorvent là je me dis s'il me fait une règle ou deux je pense que le pour le pestacle j'aurais fait la coeur elle chale c'est un éphémère ça ah oui c'est fort et j'ai maire bien de quoi c'est plus un plus zéro ou plus un plus un plus un plus un donc c'est cher quoi au bas du bon bah ouais il faut rien là tu flots flots il faut que je fasse avant ou pas ouais au début mais je vais perdre des cartes c'est con pas peut-être que tu veux les perdre tu choisis pas si ça va forcément exilé non ok dans ce cas là t'as pas l'intérêt à le faire non non bah du coup attaque à 3 2 comme ça s'il a un anti bet il part sur ton bras sonneur ouais je pouvais sacrifier pour tuer il donne plus un plus un fait ça on se fait du 2 pour 1 pour 1 2 2 mais c'est un chevalet noir un chevalier nord de moins est on dans le ravin même quand un chevalier noir genre tu pourrais monter un dragon quoi dans l'atteint lui il a un poney c'est quand même dommage après la vie le moisseau d'ailleurs ça un dragon quand même chevalier noir c'est l'asgule c'est des chevaliers noirs quelque part et il monte des dragons à ses spectres ils ont ils font un peu chevalier noir ce n'est pas que tout lui super que tu le mais je pense qu'ils sont c'est des chevaliers noirs mort en fait basse gueule et du coup quand tu meurs tu as le droit à avoir un dragon mais tu pèses plus rien donc tu veux où tu veux les morts fatigants tu veux faire ou comme ça il joue que les cartes qui invalide un peu la vengeance des vampires oui et en même temps alors on va d'abord attaquer avec full flow 3 points 3 puntos je te prie boom les guerres c'est un jeu à un jeu et oui je suis qu'un juste des bêtes à me tire un jeu alors à quoi tu as jamais tu veux assemblée dualiste animatrice non tu veux jusqu'en vais je faisais qu'un des deux là tu pouvais pas accumulation ah non parce que si tu attaques avec florent tu n'avais pas accumulation avec de manoeuvre ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas non plus ça ne fonctionne pas non non ah bah ça ne fonctionne rien du tout je veux les landes ou quoi mais tu fais ce que tu veux il est bien lui il a été un peu joué florian mais c'est une carte que j'aime beaucoup à ça je connais oh t'as vu il y le chevalier noir ça va deux minutes en fait non parce que c'est une monture sur les noirs un moment il faut gagner des parties ses directions et gouivre du coup après ça il enlève tous les chevaliers et il se transforme en monos noir tout ce qui est pas bon ça vire à bourre je vais bourré bourré et je vais ratatamer même là s'il tente un double bloc un peu tricky c'est poubelle ça va mal se passer un peu tricky il avait rien de prix qu'ils seront douloureux c'est si double bloquer ça il perdait les deux sans que je perds ton travail c'est pas ça mais j'aime bien quand même à baisse de levier je fais des efforts quoi je ne vais rien pour en jouer t'as pas de terrain c'est marrant quand même ouais faire ça par contre tu peux voir quand même non ah non c'est la convo tu fais pas d'efforts je t'ai vu la foule enlevé la combo non non mais j'étais pas en mode n je suis juste en mode bon c'est une mauvaise carte ça va franchement tu es dur avec l'animatrice la main moyen c'est ce qu'on va en faire un petit peu quoique je peux accepter de prendre deux pour poser des bêtes et tuer quand même ouais mais tu fais comment tu passes que dueliste et tu tu ouais ça vient un land si j'ai un ange peut poser du liste et tu es ouais ouais non mais moi si t'as pas même si t'as pas de land juste attaque pas avec florian c'est pas grave mais ouais c'est vrai je pense ça vaut le coup comme ça au moins on va tu commences à plucher des cartes dès le tour d'après tu es liste à gérer la chale red c'est marrant après site sont des que sympathiques s'est transformé en ville index de méchant en moupatique j'ai en allant dedans ou bien ouais moi j'adore en tout cas dans 20 30 ans il n'aura plus ah bah oui si tous les tcg qui se créent ne joue plus de terrain parce que plus personne ne va voir terrain dans 20 30 ans il n'y en aura plus et que magic qui se défend pour le coup c'est un peu pramé aussi c'est à dire mais si tu mets des terrains dans ton nouveau tcg on a vu quoi ouais mais en même temps et en même temps les ressources internes à un tcg tels que magic vraiment plus personne n'en veut alors que bah nous ça coûte essaye de je connais ce coup là essaye essaye de lui faire le passement de jambes le passe au double oui nickel désolé cher ami et bien ce jeu rappelle moi le show le reste il apprécie à ce déclat n'a fait 5,0 rien du tout ou pas si si bah si il a fait d'autres trucs allons notre deck ah oui je croyais en face non c'est fou je suis sûr qu'il y a quelqu'un là devant son devant son ordinateur qui regarde cette partie et qui fulmine qui bouillonne que tu ne veux pas la matrice sur le dualiste je pense bien même c'est un choix raisonnés j'avais oui c'est un choix raisonnés n'est pas par elle encore une fois des fois je le fais mais le fait que ça puisse arriver tour 2 et tour 3 depuis tout à l'heure et que ça n'est pas eu lieu ouais je pense que tu as engendré une frustration chez les gens les chants pourront faire ça il se transforme en murlock allemand je pense bah c'est normal à deux trois murlock en face de nous là si je tue je tue pas si je tue pas je tue je tue ouais mais à un moment pas chaffa les dk insane je pense meilleur deck si vous avez craft et espère attraque ça dommage parce que les wildcard était bien mieux investi ici et zo mais j'avoue ça a vachement mieux marché que ce à quoi je m'attendais mais en même temps en game une tu as affronté le chevalier noir donc quel retour on peut avoir de ce de cette séquence là si ce n'est beaucoup de fun attention ça c'est important on n'a pas beaucoup de plaisir voilà moi je parle d'un retour plus plus magique tu vois on a pris beaucoup de plaisir on a battu le chevalier noir mais pas certains que vous en preniez autant que nous c'est plutôt ça que je veux dire c'était un conte des frères grim un peu complète quelque part je pense que vous aurez apprécié l'histoire qu'on a raconté avec ce deck cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous avez peu de l' Alexander specifics ma vous aurez apprécié davant d' canonical vous serez tout